bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis du lourd comme convenu nous allons voir un petit retour sur l'ouverture des portes de niveau 8 les terres du roi sur mon royaume le 1256 on ira probablement dans la semaine aussi comme je voulais dire aller voir ce qui s'est passé sur les autres royaumes j'ai bien suivi tout ce qui s'est passé sur les dix premiers royaumes j'ai vraiment fait le point donc pas mal de choses à voir par la suite mais aujourd'hui on se concentre sur mon royaume le 1256 et je vais essayer de vous faire vivre un petit peu de l'intérieur sans vous cacher les erreurs qu'on a commises ou les succès qu'on a fait et vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé l'ouverture des portes alors je vous ai commencé ce premier rush de record je vous le mets tout de suite c'était juste au moment où on attaquait la porte et vous allez le voir on était on était très réunis on avait beaucoup de monde à une belle une belle occupation la chance de pas avoir de lag donc vous le voyez on était très présent les deux grosses alliances de mon serveur était là les woos celle dont je fais partie et les tbc mais il y avait aussi les loss qui étaient là et certains joueurs d ig qui avaient rejoint un certain donc on était très présent grosse grosse motivation et grosse activité donc on était prêt et la porte est tombée très rapidement alors on n'a pas fait le premier down de la porte le premier je crois que c'est les le 359 les bs qui l'ont fait vous allez voir la porte va tomber et c'est une question de rapidité aussi un au départ pour placer les drapeaux donc on avait activé le buff artisan compétent godi l'avait lancé juste avant la prise donc vous verrez pas là apparaître et regardez tout de suite on a eu il ya eu plusieurs rallye qui ont été lancés et quand on a pris la porte on a essayé de passer et quelqu'un un joueur malheureusement s'est mis dedans dans la porte et il nous a bloqué du coup on a été un petit peu comme des abrutis on était bloqué voyez il y avait un mec un mec dedans et on ne pouvait pas passer la porte donc c'était un petit peu un problème vous le voyez on est tous on est tous collés comme des ânes on ne peut pas passer elle est occupée donc donc ça nous a posé un vrai problème dès le départ une erreur il ya un bellissère dedans un vrai problème dès le départ certains ont pu passer tout de suite mais d'autres non en fait c'est juste un c'est juste c'est probablement le troisième rallye qui a été lancé qui n'a pas été annulé et l'un des joueurs est resté dans la porte et pourtant tout le monde est connecté donc on n'a pas compris pourquoi il restait dans la porte du coup on a dû le tuer mais il devait pas être tout seul il devait pas avoir qu'un joueur j'ai lancé au moment où j'ai lancé parce qu'il a tenu assez longtemps alors qu'on tapait tous la porte j'ai lancé une un scout pour voir justement c'était plusieurs mais à ce moment là d'autres étaient peut-être sorti le temps que mon scout arrive pourtant je n'étais pas très loin j'étais juste à côté de la porte d'ailleurs j'ai été surpris que le scout mette autant de temps mais malgré tout ça nous avait perdu un temps précieux puisque de l'autre côté le 10 77 eux étaient déjà sortis et vous allez voir quand on va le dos dès qu'on va réussir à enfin passer ce point de contrôle vous allez voir là il a été plus que tout seul il n'y avait plus que ça au moment où mon scout est arrivé il n'y a plus que 124 mille troupes donc il va en avoir d'autres avant sinon ce serait d'autres plus tôt et vous voyez regardez en haut à gauche le 10 77 est déjà là à venir à la confrontation donc vraiment ça cette erreur nous a fait perdre un temps précieux alors ça peut paraître une erreur mineur mais à ce à ce moment là du jeu ça nous a vraiment handicapé vous voyez je vous ai dit je vais pas vous cacher les erreurs qu'on a pu avoir c'est des choses qui arrivent et ça sert à rien de faire genre non non sur mon royaume c'est de la balle on est des pgm et il n'y a jamais d'erreur sur tous les royaumes il ya un moment ou un autre des petites erreurs qui peuvent arriver comme ça là c'est pareil au moment mais c'est pas grave on s'est rattrapé grandement par la suite on a commencé à poser des drapeaux on était là massivement le 10 77 donc qui était le plus gros serveur juste avant que le kvk commence en termes de puissance et je pense que c'est toujours le plus puissant matchmaking était aussi très présent donc gros choc immédiatement des deux côtés ça sort alors l'avantage qu'ils ont comme eux ils ont pas eu le problème qu'on a eu au niveau de la porte nous là où ça nous freine c'est dans le positionnement des premiers drapeaux qu'on a posé puisque vu qu'ils étaient déjà là et bien il nous empêchait de poser des drapeaux ils occupaient le terrain c'est bien le but alors qu'on serait parti tout de suite sur la gauche sinon et aussi on ne sort qu'à une alliance les tbc ne peuvent toujours pas passer puisqu'il faut laisser les woes tous passer pour après rendre la porte au tbc et passer donc voyez ça fait qu'on a un bloc qui est un petit peu moins puissant que ce qu'on devra avoir tout simplement parce qu'on a perdu ce temps là si on n'avait pas perdu ces 20 ou 30 secondes et bien évidemment tous les woes seraient dehors et tous les tbc aussi et on aurait pu poser ce premier drapeau là qui qui nous manquait sur la gauche donc du coup on est parti un petit peu sur la droite et ça nous permet moins d'enfermer le 1077 mais ça c'est dans l'hypothèse où on arrive à détruire leur drapeau parce que qu'on parte sur la gauche sur la droite si on n'arrive pas à détruire leur drapeau en avançant ça changera donc vous le voyez niveau lag ça va encore une fois ça se passe plutôt bien j'avais été faire le tour des serveurs tous les les quatre premiers serveurs on ouvrait tous sur une fenêtre d'une demi heure donc ça va provoquer vraiment du lag sur sur les serveurs de rock et de lilith mais normalement là ça tient moi j'étais relativement content vous le voyez c'est je suis en passant graphisme diminué pas pour le lag je suis passant de graphisme diminué pour réussir à cliquer comme vous le savez et et on était bien et on a commencé à bien avancer donc en haut à droite les premiers drapeaux donc tout l'enjeu là est vraiment diminué leur bloc défoncer le 1077 poser nos drapeaux pour pouvoir après se tp dans cette zone attention pas de random tp je vous l'ai déjà dit je vous le redis depuis qu'il y a le buff de l'emprisonnement on ne fait pas de random tp c'est un coup à se faire emprisonner et se faire zéro et nous on a eu beaucoup de messages du roi de notre leader et des r4 pour nous le dire pour nous le rappeler vraiment c'est important c'est la base aujourd'hui plus de random tp puisque sinon vous allez vous faire défoncer donc voyez on pose nos premiers drapeaux bien sur la droite alors nos adversaires ont évidemment lancé le buff qui fait que ça nous a posé des ressources partout pour bien nous emmerder le fait qu'on puisse pas poser tp où on veut ils ont eu raison c'est une technique classique et nous en tout cas d'avancé à ce moment là je me souciais pas trop de ce que faisaient nos alliés ni le 340 ni les ltt ni nos amis du 12-14 qui étaient au nord et qui allaient combattre le 359 là je suis vraiment dans notre combat mais on va aller voir par la suite ce que ce que les autres ont fait alors je redécale mes troupes vous voyez en fait je fais des va et vient avec mes troupes classiques pour attirer ceux qui lagent notamment et tous les joueurs du 1077 les attirer sur notre petit terrain puisque j'ai le buff le buff de terrain après on les défoncera que davantage donc là cette première phase de combat je vais vous dire la première les premières 20 minutes comme ça on était bloc contre bloc elles ont été plutôt en notre faveur on a bien réussi à les taper à les diminuer franchement grosse gros combat sur cette zone là c'était vraiment top on va passer un autre moment un petit peu plus tard on avait commencé à poser des drapeaux et où on est en combat de rallye puisque là c'est vraiment là que se joue les terres du roi ce n'est pas là sur l'open field c'est vraiment dans l'attaque et la défense des drapeaux des structures c'est là que tout se joue qui est le plus motivé et qui est prêt à subir le plus grand nombre de morts donc on se retrouve au moment où on lançait des rallye massivement on a lancé des rallye sur certains de leurs joueurs qui essayaient de se tp hors zone et pour être plus près de leurs drapeaux et pouvoir les défendre on a lancé des tp sur la structure alors la grande difficulté pour moi j'ai rarement eu affaire à ça c'était de réussir à remplir les rallye avant qu'ils soient full puisque après à peine ils apparaissaient déjà ils étaient full donc je restais sur cette fenêtre là vous le voyez la fenêtre des rallye pour cliquer et vraiment remplir c'était tendu mais j'ai réussi à en remplir un maximum vraiment pour détruire leur leur drapeau j'ai déjà rien pour trouver une place pour me tp dans la zone des terres du roi j'ai galéré en faisant bien attention parce que un drapeau ça brûle très très vite et plus vite ça brûle plus vite vous êtes en insécurité si vous faites emprisonner ça va être tendu mais bon là j'étais au milieu donc il n'y avait pas de risque pour moi et je faisais partie de tous les rallies j'étais même dans les bâtiments pour les défendre c'est vraiment ça qui compte à la mobilisation des joueurs pour détruire et avancer et là on était bloc contre bloc ça se passait bien on arrivait vraiment on a posé un beau terrain contre le 1077 ça se passait bien pour nous à ce stade là on attaquait massivement encore une fois en drapeau et eux étaient vraiment dans la défense ils n'étaient pas à ce moment là en capacité de nous attaquer en même temps qu'on les attaquait ils étaient vraiment sur une grosse phase de défense donc c'était vraiment très bon pour nous vous voyez je prenais le premier commandant qui venait pour mais je mettais la bonne troupe il m'arrivait de faire une erreur et d'ailleurs corsica est revenu vers moi pour m'engueuler parce que je m'étais trompé de troupes une fois alors après je faisais très très attention et vous le voyez on attaquait certains attaquaient nos drapeaux nous on attaquait leur ville mais on n'avait pas tant d'attaque que ça en moyenne on attaquait beaucoup plus leur structure que l'inverse et mais ça se passait plutôt bien vous voyez même des rallyes sur les villes comme je l'ai dit les L9H là on attaquait une de leurs villes puisque certains je sais pas pourquoi ils s'étaient tp sur des zones en fait ils s'étaient tp sur un sur leur territoire mais pas le territoire de leur alliance donc du coup on pouvait les attaquer des mecs qui n'ont pas fait attention on en a un chez nous qui a fait aussi cette erreur donc ça arrive vite c'est pour ça qu'il faut bien cliquer et être sûr d'être sur son terrain pour pas se faire zéro donc pour le coup vous le voyez on attaquait bien en structure il les défendait super bien là il y a rien à dire c'était vraiment une belle défense nos rallye leader nous c'était toujours les mêmes c'est comme dans toutes les alliances vous avez toujours les mêmes les mêmes mecs qui ont les meilleurs commandants qui lancent les rallyes en défense c'était aussi les mêmes joueurs qui avaient le lead du bâtiment un martel théodora en défense qui gérait nos drapeaux les plus critiques et de l'autre côté on attaque un Attila Takeda assez simple sauf quand on faisait des attaques archer ce qui était beaucoup plus rare on utilisait Ramsès mais vraiment une belle phase de combat et on tenait bien contre le 1077 j'étais très fiant à ce stade là de l'autre j'ai commencé à regarder ce que faisait tous les rallye qui étaient en cours j'ai commencé à regarder ce que faisaient nos alliés justement pour voir quand on allait pouvoir avancer avec eux et on allait tenir et réussir à battre nos adversaires sachant que de notre côté comme je vous l'ai dit c'est à gauche le 1077 et le 359 qu'on va devoir combattre le plus durement et c'est là tout allait se passer mais fallait pas oublier que de l'autre côté on avait les pkc et les 7k dx notamment aussi qui allaient attaquer les ltt et les 340 donc c'était très loin même si on arrivait à tenir le 359 et le 1077 ça allait très loin d'être gagné juste en les tenant tous les deux parce que de l'autre côté pas l'intention de se laisser faire et on le voyait le 7k dx qui est sur notre côté à droite était très aggro et avançait très rapidement pour venir au contact avec nous je vous le rappelle j'ai les 7k dx il y a pas mal d'ancien de mon serveur d'origine le 1164 donc c'était d'autant plus intéressant d'aller en découdre avec eux je vais vous montrer une un petit passage où on a eu un petit emprisonnement et vous allez voir ça ne pardonne pas donc on se retrouve du côté des ltt et regardez leur jointure ils ont eu 10 gueules pourtant d'angle pardon d'angle c'est un de leurs r4 donc j'ai même déjà vu r5 il me semble sur chez les ltt donc c'est un joueur expérimenté vous le voyez avec beaucoup de mises à mort donc c'est un mec expérimenté au combat mais malgré tout vous le voyez il s'est fait emprisonner et il se fait rallier alors le plus probable je n'ai pas vu comment s'est passé cette situation mais le plus probable puisque je l'ai vu sur d'autres c'est il devait être sur le terrain avec un de ses drapeaux il a dû rester pour défendre la zone et le drapeau un petit peu trop longtemps et ils l'ont emprisonné avant que le drapeau soit détruit du coup il était bloqué et une fois le drapeau détruit ils ont pu l'attaquer c'est ce qui est le plus probable donc faites vraiment attention un drapeau ça peut brûler vite encore plus vite quand l'adversaire a le buff soleil ou lune puisque ça augmente de 50% la vitesse à laquelle le drapeau va brûler donc sauf si je dis une bêtise mais il me semble que c'est ça donc vraiment c'est un gros avantage et ça peut aller très vite et si sachant que l'emprisonnement va durer 15 minutes si on vous emprisonne quelques minutes avant que le drapeau soit détruit vous allez être stock et si vous avez le buff de la frénésie vous ne pourrez pas bouger pendant un quart d'heure vous allez bien bloqué donc vraiment faites très attention avec ce buff d'emprisonnement heureusement pour lui je pensais qu'il est totalement zéro dans le gueule heureusement pour lui ça n'a pas été le cas il n'a perdu que une dizaine de millions de puissance donc pas du tout zéro et il a pu se shield je suis retourné voir un peu plus tard il était shield il a eu il a eu cette chance donc il a pu donc son en fait son buff frénésie c'est fini avant que le l'enchaînement l'emprisonnement se finisse du coup il a pu se shield et arrêter de manger des rallyes en tout cas une grosse cohésion ce qui est vraiment remarquable de ce côté des LTT grosse cohésion à des LTT pour leur arcade puisque il ya deux contre rallye en cours sur les rallye at il à taqueda et ça s'warme pas mal donc vraiment grosse cohésion et même si de ce côté là ils ils ont perdu le terrain comme vous allez voir on va retourner à la situation actuelle même s'ils ont perdu le terrain ils ont vraiment bien défendu leur R4 et c'est toujours appréciable cette mentalité sur un serveur c'est pas parce qu'on a un de nos joueurs qui est isolé et qui a fait une erreur et qui est en train de se faire de se faire latter qu'on va le laisser se faire zéro on lance des contre rallye faut vraiment montrer à l'adversaire une cohésion et que lui aussi que l'adversaire aussi il mange des blessés on va retourner à présent à la situation présent telle qu'elle est alors on se retrouve à environ 24 heures un tout petit peu moins de 24 heures 22 heures après l'ouverture des portes et donc là les choses ont été établies et vous le voyez nos adversaires ont l'intégralité des terres du roi on n'a même pas une de nos de nos royaumes qui a un petit drapeau il ya rien du tout on a vraiment bien combattu mais les serveurs en face à nous ont été plus forts il faut bien le reconnaître le 1077 a réussi à nous résister suffisamment longtemps même sur cette zone là on arrivait à les bloquer là vous le voyez ils n'avançaient plus on attaquait massivement leurs drapeaux mais malgré tout ils ont réussi à tenir le temps que les 359 arrive on espérait l'inverse que le 12 14 arriverait mais le 359 a été très fort et a surpassé très rapidement envoyé sur cette zone là je monte avec le curseur encore une fois sur cette zone là ils ont bloqué immédiatement le 12 14 et le 12 14 n'a pas réussi à sortir plus que que la petite zone devant eux et en 20 minutes 25 minutes c'était plié ils étaient repoussés chez eux et donc le 359 très rapidement a plus venir aider le 1077 et nous bloquer de l'autre côté les ltte ont réussi à résister un c'était environ 60 40 40 pour les pour les ltt 60 pour le 69 mais il tenait bon malgré tout le 69 a pu aussi avancer en direction du 12 14 même si les ltt leur tenait tête et arrivaient à tenir l'adversaire ça aurait marché si de l'autre côté le 359 n'avait pas réussi à repousser aussi rapidement le 12 14 je pense que ce front là aurait tenu au sud c'était plus dur il faut bien reconnaître les 7k dx sont très rapidement foncés vers nous et bloquer le 340 le 340 alors dites moi si vous êtes de l'intérieur je sais qu'il ya des abonnés qui sont sur 340 dites moi ce qui s'est passé mais mon impression c'est que le 7k dx sont très rapidement bloqué que le 340 et ils ont pu foncer vers nous très rapidement ce qui a été 7k dx ce qui fait qu'on avait trois fronts là aujourd'hui c'est le orange en contact avec nous mais hier c'était le bleu ciel le cyan et on avait trois fronts en même temps donc un au nord avec le 357 359 un avec le 1077 contenait et un avec les 7k dx alors les 7k dx n'était pas le problème on brûlait trois de leurs drapeaux donc ils étaient occupés sur un autre front c'était vraiment pour pour nous toucher simplement donc ça allait le 1077 on les tenait aussi mais avec le 359 en plus il faut bien reconnaître qu'on n'arrivait pas à tenir les trois fronts tant celui qu'on avait à droite là que que le front qu'on avait au nord le flon front des 1077 avec le rouge lui tenait donc c'était vraiment compliqué ce qui fait qu'aux alentours de 15 16 heures on voyait que le front du vert ici continuait d'avancer vers nous et nos drapeaux commençaient à brûler on n'était plus en mesure de et attaquer et défendre puisqu'on avait encore une fois trois fronts nos adversaires nos adversaires plutôt donc notre team avait cédé sur plusieurs fronts on a dû décider de se retrancher chez nous et la consigne a été donnée de revenir sur sur nos terres en zone 6 donc pour ne pas se faire zéro pourquoi on a décidé vers 15 16 heures de se replier un déjà pour se reconcentrer et préparer une une contre offensive mais aussi faut pas l'oublier on est inscrit en ligue aux iris comme vous le voyez par exemple moi j'ai perdu 4 millions à peu près de puissance puisque mon hôpital est vide actuellement j'ai perdu 4 millions à peu près 400 mille troupes donc il faut quand même qu'on soigne et ce n'est pas du tout fini car quand bien même si on n'arrivait pas à pénétrer les terres du roi ce qui n'est pas dit il va avoir l'ouverture des portes de niveau 9 à un moment de ce cas et on aura notre 1 contre 1 contre le 1077 là il ya personne qui pourra venir les aider donc quoi qu'il arrive c'est très loin d'être fini la guerre tant au niveau des terres du roi que sur le kvk puisque le 1077 on a bien l'intention à minima de rentrer chez eux par ses portes de niveau 9 et aller puisqu'on n'aura pas pu les bloquer ici et aller vraiment chez eux pour en découdre je pense qu'on a les capacités pour les battre et pour leur prendre leur bâtiment chez eux on verra bien ce qui va en être à ce moment là si on aura les ressources et la motivation suffisante si nous n'avons pas réussi à faire un retour gagnant terre du roi encore une fois on s'est arrêté aussi à 15 heures parce que il ya la ligue aux iris et le classement importe le reset avait lieu à 2 heures du matin donc je ne sais pas si on a tenu on était 16e ou 15e avant l'ouverture des terres du roi avec tous les morts qu'on a pris on a chuté à la 31e place et il est vraiment important de rester dans les 32 premiers pourquoi car les 32 premiers sont tête de poule et c'est comme pour un championnat du monde en foot si vous êtes tête de poule vous avez des équipes avec vous qui sur le papier encore une fois sont moins puissantes donc c'est vraiment un très gros avantage donc l'ordre a été donné tous ceux qui étaient à ligue aux iris de soigner et de faire des troupes massivement pour essayer de récupérer un bon un bon classement on est remonté 25e ou 26e en revanche je ne sais pas je n'étais pas connecté à deux heures du matin heure et ferme minuit et c'est pour savoir si on a tenu le le classement au final et si on est bien dans le top 32 et je n'ai pas moyen de le savoir avant que le tirage soit fait dans 17 heures 50 minutes sauf à demander à mes à mes guildes mail mais je n'ai pas encore fait vous voyez si je clique sur le roulement d'honneur ou sur le reste des icônes ou même sur la gestion on voit qu'on est à 3 milliards 216 millions mais je n'ai pas à presque 217 je n'ai pas notre position donc faudra que je demande à mes collègues de la guilde si on a tenu le classement certains étaient bien évidemment connectés puisque on couvre un large planèle horaire de fuseaux horaires mais je n'ai pas encore fait au moment où je vous fais ce record là voilà les amis c'est tout pour cette vidéo terre du roi ouverture des portes et c'est déjà pas mal comme d'habitude les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et ça me fait surtout très très plaisir et je vous en remercie vraiment vraiment énormément les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait comme d'habitude les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock vous 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 Sous-titrage ST' 501